... Des marais les plus brumeux, aux intérieurs les plus bourgeois, en passant par la cour de l'Elysée, il est partout. Sa beauté, sa douceur, sa personnalité le rend irrésistible. Mais attention, sa vraie nature, c'est la chasse. Le Labrador est un rétriveur, capable de plonger à 3 mètres de fond pour amener à son maître un canard blessé ou tout simplement une pierre quand vient l'heure du jeu. La légende veut qu'il soit né des amours d'un chien et d'une loutre. Plus sérieusement, il apparaît que depuis son débarquement en Angleterre par les Terneuva, les Anglais se sont attachés à l'élevage du Labrador avec beaucoup de passion et qu'aujourd'hui encore, ils ont leurs secrets. Le Labrador peut vivre en ville. La preuve, c'est qu'en Angleterre, la plupart des Labradors ne sont pas vendus pour la chasse. Ils sont vendus comme chien de compagnie, et beaucoup en ville, et qui vit très bien. Mais il faut se mettre à la place de sa chienne. Trop de gens disent, qu'est-ce que le Labrador va m'offrir ? Trop peu demandent ce qu'ils ont à offrir au Labrador. Quelqu'un qui cherche un Labrador aura plus de chances à trouver chez un élèveur qui élève uniquement cette race et consacre toute son énergie et sa passion à cette race, à chercher, à améliorer, à suivre un certain idéal. Des particuliers certainement élèvent dans des bonnes conditions psychologiques, mais ce n'est pas nécessairement pour le bonheur de la race. Pour une famille qui veut prendre en charge une petite tête qui est très malliable, qui est très dépendante, donc apte à se faire adopter et adopter surtout la famille, d'épouser toute la façon d'être de cette famille, je pense que 9 semaines, c'est un bon âge. Voilà les papiers que je vous donne aujourd'hui avec le chiot. Il y a en premier la carte de tatouage. Vous allez mettre votre nom au dos. Vous avez aussi le carnet de vaccination, signé par le vétérinaire. Je vais vous montrer la dernière pièce qui est le certificat de naissance. Ici, vous avez le certificat de vente qui est une pièce obligatoire qui vous donne le nom du chiot, sa date de naissance, son numéro de tatouage. L'origine du Labrador est encore incertaine. La théorie la plus répandue avance l'hypothèse qu'il proviendrait de chiens qui secondaient les pêcheurs esquimaux sur les côtes du Labrador, au nord du Canada. Leur grande aventure s'est poursuivi sur l'île voisine de Terre-Neuve, où au 18e siècle, les colons anglais, venus exploiter les bancs de morue, admiraient déjà le travail de chiens encore appelés Terre-Neuve de Saint-John, qui récupéraient les poissons échappés des filets. Ces chiens présentaient des caractéristiques très similaires à ceux des Labradors actuels. Il y eut bientôt tant de chiens sur l'île qu'un décret fut passé pour en limiter le nombre. Les Terre-Neuveiens décidèrent alors de céder leurs compagnons aux marins anglais. Débarqués sur les côtes de l'Angleterre, ils trouvaient rapidement acquéreurs auprès des sportmans lords anglais qui appréciaient son habileté à rapporter les proies blessées, aussi bien dans l'eau que sur terre. Des aristocrates du comté de Dorset donnèrent le coup d'envoi à l'élevage du Labrador. Les premiers furent introduits dans l'Hexagone en 1896. Le Labrador fut reconnu en 1903 par le Kennel Club en Angleterre, en 1911 en France par le Retriever Club de France. Depuis le début de notre siècle, des chiens ont accompagné des non-voyants pour guider leurs pas. Les premiers guides furent des chiens de réforme de l'armée. Par la suite, des écoles spécialisées ont pris naissance pour que l'éducation soit psychologiquement et matériellement bien menée. A la suite d'un travail réalisé en Grande-Bretagne dans les années 60, une sélection a été mise en route. Le Labrador s'est révélé particulièrement adapté à ce rôle. Il est sérieux, responsable, attentif et développe par son apparence une sympathie immédiate. Une formation complète pour que le chien atteigne son top niveau est d'un coût élevé. Ce n'est donc que grâce à la complaisance des sociétés qui les parrainent que les écoles fournissent gratuitement de nouveaux compagnons. En France, ils sont actuellement environ 800 chiens guides à partager et changer la vie de personnes aveugles. Effectivement, quand j'ai eu mon chien, j'ai retrouvé la liberté, le plaisir de me promener sans contrainte. Pour moi, c'est le chien idéal comme chien guide parce qu'on peut aller partout, on peut rencontrer... Il adore les enfants, c'est vraiment sans problème. Je fais beaucoup plus confiance à mon chien qu'à une canne. On est deux. Le chien, nous, on donne les ordres. Le chien exécute, mais il a un pouvoir de décision parce que parfois, on va lui demander d'aller tout droit et il y a un camion, une voiture, n'importe quoi qui bloque le passage. Le chien ne peut pas passer, donc c'est lui qui décide. C'est là où il faut faire confiance. Ce n'est pas un dressage, c'est une éducation. Quand on lui retire le harness, c'est un chien, on peut dire comme un autre. C'est un chien de compagnie. Le chien a droit à ses moments de détente. On va le faire courir au bois un peu. Il faut qu'on lui trouve quand même des moments de détente et de loisirs parce que pour le chien, le guidage, ça demande quand même une concentration importante. En 1989 est créée l'ANECA, Association Nationale d'Éducation des Chiens d'Assistance aux Handicapés. Elle a pour but de former des chiens qui aident les personnes handicapées moteurs dans leur vie quotidienne. L'association, sans but lucratif, assure la formation des éducateurs, l'élevage et l'éducation des chiens, ainsi que l'adaptation du chien et de l'handicapé. Les chiens dits d'assistance sont l'équivalent de ce que sont les chiens guides d'aveugles pour les non-voyants, d'indispensables compagnons. Leur formation rigoureuse les rend aptes à exécuter plus de 50 commandements. Ramasser les objets au sol, aller chercher un téléphone, ouvrir ou fermer une porte ou tirer un fauteuil roulant dans un passage difficile. L'ANECA s'appuie sur des méthodes éprouvées aux Etats-Unis où les chiens d'assistance existent depuis plus de 15 ans. Le labrador a été choisi pour sa souplesse de caractère, son obéissance, son dévouement, la sérénité et l'adaptabilité dont il fait preuve. Malheureusement, le nombre de ces chiens d'assistance est encore très limité. Il n'en existe qu'une douzaine en France. Mais l'ANECA poursuit et intensifie son action. On peut tout leur demander. On peut en faire des chiens guides d'aveugles, des chiens handicapés, des chiens de catastrophe, des chiens d'avalanche. Et c'est bien. Mais il faudra toujours, à un moment quelconque, retremper ces chiens-là avec nos chiens de chasse. Les chasseurs sont très exigeants, vous savez. On en a fait quand même des petites merveilles d'intelligence. On croit qu'un labrador, ça se dresse tout seul parce que ça rapporte. Bien sûr, ça rapporte naturellement. La difficulté, ce n'est pas de leur apprendre à rapporter, c'est de les empêcher d'aller chercher n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Ils ont besoin de travailler en complicité avec leur propriétaire. Vous voyez le calme et la pondération, cette ardeur dans la recherche, cette intelligence dans la façon d'utiliser ces qualités olfactives, la façon de s'appuyer sur le ventre, son sens du marketing. C'est encore, je pense que c'est actuellement encore, les meilleurs retrieveurs. Ah, que faut-il pour gagner en fil trial ? Il faut un chien bien mis, d'abord, bien sûr. Personnellement, je suis très attaché aux fils d'alanglais. Parce que je pense que l'une des grandes qualités d'un retrieveur, c'est de savoir se maîtriser. Alors évidemment, ça, il apprend. Restez calme pendant la battue. On s'éteint d'avoir des chiens qui manifestent leur impatience par des petits gémissements. S'ils étaient à l'anglais, en liberté, ils ne gémiraient pas. Alors qu'au bout d'une ficelle, il a toujours tendance à protester contre cette chose qu'on lui impose. Il n'est pas fait pour ça. Un chien est dressé quand il rapporte parfaitement à l'ordre qu'il est capable de voir tomber des pièces de gibier sans broncher et d'aller chercher n'importe où quand on lui demande. Voilà, c'est ça le dressage. Ce n'est pas aussi évident. Vous pouvez l'envoyer ? Oui, allez-y. Je cherche un peu. Le labrador est un chien rustique, de santé robuste. Cela n'exclut pas de prendre, bien sûr, certaines précautions à différents stades de sa vie. Ce qu'il faudra préalablement, c'est vermifuger la mère durant sa période de gestation. Et à la naissance, le chiot doit aussi être vermifugé jusqu'à l'âge de 6 mois à raison d'une fois par mois. Ensuite, tous les deux mois jusqu'à un an. Et adulte, on continue cette vermifugation. Les principales maladies contre lesquelles on vaccine sont la maladie de Carré, l'hépatite de rhubarthe, bien sûr, la gastro-entérite ou parvovirose, des maladies comme la leptospirose, qui sont donc plus spécifiques pour des chiens vivant dans des étangs, et la maladie qui s'appelle la rage. Voilà les 5 principaux vaccins qui seront faits à l'animal. Quand les chiots, bien sûr, commencent à prendre leur indépendance, ils vont se promener, ils ont toujours une allure un peu pataux. Il faut faire attention durant la croissance des chiots de ne pas avoir des chiots qui poussent trop vite ou qui poussent trop lourd. La croissance des labradors s'achève à peu près vers l'âge de 12 à 14 mois. Les maladies spécifiques qui affectent le labrador, au niveau des yeux, on a ce que l'on appelle l'atrophie de la rétine, et une autre pathologie au niveau des yeux, c'est une cataracte héréditaire. Pour l'atrophie rétinienne, malheureusement, il n'y a rien à faire. La cataracte, on peut toujours essayer de l'opérer, sachant que les chances de réussite sont toujours réduites. On a découvert récemment une maladie qui s'appelle la myotrophie héréditaire du labrador. C'est un petit peu ce que l'on pourrait rapprocher aux myopathies humaines. Les soins que l'on peut apporter pour lutter contre ces maladies sont surtout des sélections génétiques, donc des sélections sur les reproducteurs, puisqu'elles sont pour la plupart héréditaires. L'espérance de vie du labrador, on pourrait à peu près la situer entre 12 et 14 ans. Il faut savoir qu'il y a des labradors qui peuvent vivre très vieux, qui peuvent atteindre 16 ans sans problème. Un chien de bonne santé est un chien qui a un poil brillant, qui ne présente pas de squam, donc de pellicule au niveau de la peau, qui est vif, joueur, qui bien sûr n'a pas de problème au niveau des aplombs. Voilà à peu près les principaux signes extérieurs de sa bonne santé. Il faut habituer un chiot, depuis son arrivée dans sa famille, à être soigné. C'est-à-dire qu'il doit, dans sa vie, avoir peut-être un moment où il faut mettre les gouttes dans les yeux, les gouttes dans les oreilles, nettoyer les oreilles, le brosser, vérifier ses angles, vérifier ses dents. L'entretien des dents du chien est très important. En effet, il se dépose à la base de la dent du tartre. Et ce tartre est souvent responsable, dans un premier temps, de gingivite, et ensuite d'affection dentaire. Les oreilles doivent être propres et entretenues régulièrement, surtout si le chien a tendance à produire beaucoup de sébum, de substances noires. Concernant l'entretien des yeux, on peut tous les jours, à l'aide d'une solution, nettoyer le coin des yeux, de façon à empêcher le développement, ici, de coloration au niveau des poils, surtout sur les chiens à peau claire et à peau claire. Le labrado a besoin uniquement d'un gant en caoutchouc, et en période de mu, on passe le gant deux fois par jour pour éviter d'avoir passé l'aspirateur trois fois par jour. Le noir ne mue pas pareil que le jaune. Le peau n'est pas pareil non plus. On a beaucoup plus de problèmes de peau, des excéments chez le jaune que chez le noir. C'est le même chien, mais ce n'est pas le même chien. À l'intérieur de l'espèce canine, on observe des différences de taille très importantes. Du plus petit chien au plus grand chien, le poids peut varier de moins de 1 kg à plus de 80 kg. On distingue donc trois catégories. La première est celle des petits chiens de compagnie, dont le poids ne dépasse pas 10 kg. Ils sont souvent issus de races rustiques. La seconde concerne les chiens moyens, de 11 à 25 kg. Ce sont des chiens de compagnie ou des chiens d'utilité, qui posent en général peu de problèmes d'alimentation. La dernière catégorie est celle des grands chiens, de plus de 25 kg. Ce sont des chiots qui ont une croissance longue et délicate, et qui, à l'âge adulte, vivent fréquemment à l'extérieur, et ont donc des besoins énergétiques importants. Ces différences de poids s'accompagnent de différences anatomiques et physiologiques. Compte tenu de son poids, le labrador appartient évidemment à cette dernière catégorie. Un grand chien comme le labrador a des besoins différents de ceux d'un petit chien ou d'un chien moyen. Un grand chien réclame une alimentation spécifique grande race qui varie suivant les différentes étapes de sa vie. L'alimentation doit en tenir compte dans l'intérêt de la santé du chien. La chienne en gestation a des besoins qui vont augmenter à partir de la cinquième semaine. Un aliment de type croissance pour chiots conviendra tout à fait à cette étape de la vie de la chienne. Par contre, durant la période de lactation, qui dure aussi elle-même à peu près entre 6 et 8 semaines, il faudra donner une alimentation différente. Richement pourvue en protéines, richement pourvue en graisses, minéraux et vitamines. À 6-7 semaines, les chiots doivent être sous alimentation différente du lait de la mer, donc une alimentation qui sera plus riche en protéines, plus riche en énergie aussi, qui est apportée essentiellement par les matières grasses, et plus riche bien sûr en minéraux pour mettre en place son squelette et en vitamines. La croissance d'un chien de grande taille est longue. Son poids de naissance doit être en effet multiplié par 60 à 100, et sa croissance dure donc de 18 à 24 mois. Sous son apparence robuste, le chiot de grande race est délicat. Plus il gagne du poids rapidement, plus il est exposé à souffrir de troubles de développement du squelette. Pour prévenir l'apparition de déformations des os et des articulations, il est important d'utiliser un aliment complet pour chiot de grande race, avec une faible teneur en matière grasse et une teneur optimale en calcium et en phosphore. Tout excès est nuisible à sa croissance. Lorsqu'on utilise un aliment complet, les apports supplémentaires en minéraux et en vitamines sont à proscrire. Il risque de perturber gravement la croissance osseuse. Il est conseillé de donner 3 repas par jour jusqu'à l'âge de 6 mois. Le volume de l'estomac du chiot étant faible, il faut lui apporter cet aliment en petite quantité. Une fois atteint l'âge de 6 mois, on pourra donner 2 repas par jour, moitié matin, moitié le soir. Et ensuite, si vous pouvez, durant la vie adulte du chien, continuer sur 2 repas par jour, il n'y a aucune contre-indication à donner 2 repas. À l'âge adulte, ses besoins énergétiques varient avec les conditions d'environnement. Un chien de grande race vit en général à l'extérieur et il dépense donc beaucoup d'énergie pour maintenir sa température corporelle. Pour compenser ses dépenses, il faut lui donner un aliment très concentré en énergie. Mais le problème est de ne pas dépasser sa capacité digestive. En effet, par rapport à un petit chien, un grand chien a un tube digestif proportionnellement plus réduit. L'estomac du chien est très dilatable. De 1,5 litre au repos, il peut atteindre un volume de 7 litres. Comme l'estomac est relativement mobile dans l'abdomen, cela prédispose le chien à un accident souvent mortel, la dilatation-torsion d'estomac. En prévention, il est recommandé de diviser la ration journalière en 2, voire 3 repas. Cela lui évite d'avaler un volume trop important et trop vite. Il faudra surveiller l'alimentation du Labrador durant sa vie d'adulte et veiller à ce qu'il ne sente pas trop. Un moyen assez facile, c'est de palper les côtes. Normalement, on ne doit pas voir les côtes du chien, mais on doit les sentir. Alors, il y a toujours une astuce pour des chiens type Labrador qui ont tendance à prendre du poids. On peut, à ce moment-là, augmenter le taux de fibres dans l'aliment et le chien aura l'impression d'avoir mangé plus tout en recevant moins de calories puisque les fibres n'apportent pas du tout d'énergie. Les grands chiens dépassent rarement l'âge de 12 ans. Pour tenter de freiner ce vieillissement très maturé, l'aliment du chien adulte doit contenir de la vitamine C et de la vitamine E pour lutter contre les dégénérescences cellulaires. Il doit contenir aussi un niveau réduit de phosphore pour protéger les reins. Vers l'âge de 6 ans, le vieillissement s'accélère, le comportement est moins dynamique, le transit digestif se ralentit, l'appétit baisse, les aliments sont de moins en moins bien assimilés. A partir de cet âge, il devient important de proposer un aliment très appétant contenant des ingrédients spécialement choisis pour être très bien tolérés par des chiens dont les capacités digestives diminuent. Cet aliment devra posséder un niveau de phosphore encore plus réduit à l'âge adulte et bien sûr toujours contenir des vitamines C et E. Ces quelques mesures vous permettront d'aider votre chien à rester en bonne santé le plus longtemps possible. Voilà donc un chien dont le courage et l'enthousiasme sont à toute épreuve. Un rétriveur idéal, à la dent douce, qui aime le travail sérieux et bien fait. Les non-chasseurs l'apprécient tout autant comme l'ami le plus fidèle, le plus affectueux. Mais la mode du labrador d'appartement risque de porter de graves préjudices à la race. Il faut garder à l'esprit que le labrador, né pour le travail, n'est pas heureux s'il ne se sent pas utile. Il a besoin de faire plaisir à son maître en lui obéissant et de sentir que celui-ci lui fait confiance et surtout, qu'il s'occupe de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...